La régularisation des provisions sur les créances Les clients qui achètent à Acridi Alors, les clients peuvent être de deux types Soit des clients ordinaires Soit des clients douteux ou litigieux Un client ordinaire Un client ordinaire, c'est celui qui paye à l'échéance Un mois après un mois Deux mois après deux mois Une semaine après deux semaines C'est un client ordinaire C'est un client douteux ou litigieux Douteux ou litigieux Un client, il est douteux lorsqu'il paye avec retard Un client dès qu'il a un mois C'est une semaine ou un mois Une semaine, il dit qu'il s'agit d'une semaine Une semaine, il dit qu'il s'agit d'un moment Une semaine, il dit qu'il s'agit d'un moment C'est ça un client qui devient douteux Douteux C'est celui qui te check Où il se appelle Ou il risque Ou il s'agit d'un moment je le m'entends tous. Un client litigieux, c'est ce que j'ai dit, le dossier de dialogue, il est au tribunal. Donc là c'est un client litigieux. Et je suis un client litigieux parce que tu as des doutes, tu ne vas pas récupérer la totalité de la créance. Contrairement à celui-là, tu vas récupérer 100% de la créance. Pour les deux, tu ne vas pas récupérer 100% de la créance. Et c'est ce qui justifie que tu vas constater une provision. Alors, un client ordinaire, on continue, ils peuvent devenir soit à leur tour douteux ou litigieux, soit ils peuvent devenir insolvables. La même chose, un client qui était déjà douteux ou litigieux, il peut rester douteux ou litigieux, ou bien il peut devenir insolvables. Donc, un client ordinaire, il peut devenir douteux ou litigieux. C'est-à-dire qu'un client ordinaire qui devient doutes ou litigieux ou bien un client ordinaire qui devient directement insolvable. Insolvable, ça veut dire, c'est terminé. Donc, un client doutes ou litigieux, il peut rester doutes ou litigieux ou bien il peut devenir insolvable. Donc, vous voyez, il y a deux situations. C'est-à-dire, c'est une évolution qui va se faire massif une année qui va se faire jusqu'à deux années. Donc, parce qu'il faut savoir, il y a un client ordinaire ou litigieux ou litigieux ou litigieux ou litigieux ou litigieux ou litigieux ou litigieux. Donc, un client, lit, ordinaires, la commune fait, en moins a, quand la provision des dialogues est égal à zéro. La commune fait, en moins a, il ne faut pas avoir une provision bien sûr parce qu'elle était normal, ordinaire. Il n'est pas terminé. Mais ce qui était doteux, c'est le montant X. Donc, c'est la première chose. Il faut savoir que pour chaque client, quelle est la provision du montant X ? Et quelle est la provision du montant X ? Les clients qui ont la provision 0, ce sont des clients ordinaires. Et ce qui a fait un montant dans la provision du montant X, ce sont des clients doteux ou litigieux. On va parler de cette année. La provision du montant X est doteux ou litigieux. Il n'est pas doteux ou litigieux. C'est-à-dire que la provision X est égal à un montant X. Et si c'est insolvable, c'est-à-dire que la provision n'est pas doteux ou litigieux. C'est-à-dire qu'il est insolvable. C'est-à-dire qu'il est insolvable. Donc, il n'y a plus de la probabilité. Il n'y a plus de la provision. Il n'y a plus de la provision. Donc, doteux litigieux, qui restent doteux litigieux, il n'y a plus de la calcul. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'une autre provision. Quand on fait une provision n-1 égale à X, il n'y a plus d'une n-1 égale à Y. Un autre montant. C'est-à-dire qu'il est insolvable. La provision n-1 égale à 0. Donc, c'est comme ça que vous allez distinguer les situations des clients. La provision n-1 égale à 0. Il n'y a pas d'ordinaire. La provision n-1 égale à 1 montant X. La provision n-1 égale à 0. Je n'y a plus d'une n-1 égale à 0. Il y a plus d'une n-1 égale à 0. C'est-à-dire qu'il est insolvable. Le provision n-1 égale à 1 montant X. C'est-à-dire qu'il est douteux ou litigieux. On peut croire que ce soit une autre question. Ce sont les écritures. Il n'y a plus d'une dote ou litigieux, Est-ce qu'il y a un ordinaire ou un doutor litigieux ? Quelle est-ce qu'on appelle les écritures ? Il y a deux écritures. C'est une provision. Mais il ne peut pas dire qu'il y a une provision. C'est ordinaire. Il faut d'abord faire le reclassement. L'écriture, c'est un reclassement. C'est un client douteux ou litigieux. C'est un client. 34, 24 au lieu de 34, 21. Le montant, TTC, c'est la créance. TTC, la créance, TTC. Donc, l'écriture, c'est un reclassement. C'est-à-dire la provision. Dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des créances de l'actif circulant. 619, 64. Provision pour dépréciation des clients. 39, 42. C'est un reclassement. Le montant de la provision de l'actif. La provision de l'actif. La provision de l'actif. C'est un reclassement. Dotation de l'exercice. Aula constatation. Aula. Ou bien constatation. Provision sur client. Je ne sais pas. Client chez Smya. Tu peux faire comme ça. Voyez. Donc. Il n'y a qu'un client ordinaire. Et il est devenu d'autor et tu joues. Ce sont les créances. C'est-à-dire qu'on a le tableau des créances. L'actif随 Rush. Il y a que à la fin du année. L'actifanto. Droit. Le nom. Il y a qui à la fin du année. Au d'un article. Vous avez écrit Ce. Il y a. Il y a qui. Au dure. L'actif Button. COER 0. 1. Ou alors. 1. 0. Donc là il y a nuestros coke. Voici. 65, 85 créances devenues irrécouvrables, état, TVA facturé, client, annulation, pour solde. Annulation, créances, sur, client, un nom. Donc 44, 55, 34, 21, et maintenant, ça va l'envoyer, une alors taxe, la TVA et le TTC. Voyez ? Créances devenues irrécouvrables, état, TVA. Voilà, c'est l'écriture, une seule écriture. Bien sûr, je ne sais pas si l'annulation de la provision, parce que la provision est 0, et la provision est 0, et 0, on ne le comptabilise pas. Donc, il y a une seule écriture. D'accord ? On continue maintenant pour les clients qui étaient déjà douteux. Il y a deux cas possibles. Deux cas. Deux cas. Soit la provision, il va augmenter, soit la provision, il va diminuer. Donc, deux cas. Il n'a qu'une augmentation de la provision. Donc, l'augmentation de la provision, c'est la même écriture, exactement la même écriture. DEP pour dépréciation des créances de l'actif circulant et PPD des clients. C'est-à-dire 619.64 et 39.42. Il y a une augmentation de la provision sur le client. Quelqu'un, le nom de l'aider. Il y a une différence. Il y a une différence. Ici, il y a une différence. Il y a une différence entre 20 et 20. Donc, on va comptabiliser 20. C'est tout. On comptabilise la différence. Le deuxième cas, il y a une diminution de la provision. Diminution de la provision. Ici, il y a une différence entre 20 et 20. Donc, reprise. PPD des clients, reprise sur PPD de l'actif circulant. Diminution, provision sur client et vous écrivez le nom diallo. PPD toujours 39,42. Reprise sur PPD de l'actif circulant 719,6. Ou bien sûr, la différence, toujours. La différence, toujours. Bien, nous avons vu la provision, 20 ou 90. Donc, je comptabilise 10. D'accord ? Le dernier cas. Qu'un douteux est insolvable. Il n'y a qu'un douteux. Il n'y a qu'une provision. On constate qu'il est devenu insolvable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord annuler la provision. PPD des clients, 39,42. Reprise sur PPD de l'actif circulant 719,6. Elle dit annulation. Annulation, provision sur client, je ne sais qui. Donc, maintenant. Et, la deuxième. Perte sur créance devenue irrécovrable. État. Dévia facturé. Client, douteux ou litigieux. Annulation. Créance sur client. Et vous écrivez le nom diallo. Perte sur créance, 61,82. Etat tv à 44,55. Client, 34,24. Alors, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ? Donc, puisque le client était douteux, après, il est devenu insolvable. Donc, je solde la provision. Pour ce qui est, c'est ce qui est, c'est la provision. C'est la provision n-1. C'est celui qui sera soldé. Le x. Le x qui sera soldé. Il n'y a pas de provision. J'ai une provision qui est rendu la naquisse ou la zèle. Donc, la provision la précédente, elle est annulée. On a ici la créance. On a ici le hors-taxe, bien sûr. On a ici la TVA. On a ici le TTC. Et bien, je vous fais, s'il vous plaît. Pour récapituler. Il n'y a qu'un ordinaire ou la douteux, il faut, s'il vous plaît, une provision. La provision, tu dois d'abord le reclasser. Mais il n'y a qu'un client ordinaire, il n'y a qu'un client douteux. Parce qu'il n'y a pas de réclassement. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un client qui est ordinaire. Donc, s'il vous plaît, il y a le reclassement. Mais le client, le client douteux. Il n'y a qu'un client douteux. Il n'y a qu'un client douteux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il y a deux cas. Soit la provision augmente ou c'est une dotation. Soit la provision baisse et c'est une reprise qui finit les autres. D'abord, l'insolvable. Il n'y a qu'un ordinaire est devenu insolvable. Ce n'est pas la même chose. D'abord, l'insolvable ou l'insolvable. D'abord, il n'y a qu'un client qui n'a pas besoin. Il n'y a qu'un client qui n'a pas besoin. Il n'y a qu'un client extraordinaire. Il n'y a qu'un client qui n'a pas besoin. Il n'y a qu'un client qui n'a pas besoin. C'est extraordinaire. D'abord, l'insolvable. D'abord, l'insolvable. 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 Ce n'est pas élové. C'est... L'insolvable. parce qu'il n'y a pas d'utilisation parce qu'il n'y a pas d'utilisation c'est une activité facturée donc tu vas la récupérer et ici on annule le client parce qu'il est ordinaire donc ici on annule le compte client on annule le compte client douteux ou litigeux parce qu'il était douteux ou litigeux et ici on annule donc je n'annule rien très bien il y a un petit point donc c'est pour le calcul de la comment calculer la provision la provision la provision la provision la provision elle est égale à la créance hors taxe multiplié par le taux de la perte probable probable la créance la créance taxe multiplié par le taux de la perte probable ou bien qu'elle est égale à la perte probable et la recouvrement probable dans ce cas ou la provision la provision égale à la créance hors taxe multiplié par 100% moins le taux de recouvrement 20% ou 20% ou 20% donc je vais encaisser 70% donc je vais perdre la créance hors taxe 100% moins le taux de recouvrement donc la perte c'est la perte la perte 70% donc la perte la perte donc la perte 10% donc faites attention ça c'est la innovation la diese la agile ha teraz faut faire l'inverse la coupe faire l'inverse cela doit être la perte probable la Cette créance perdue la mm jazz c'est insolve C'est probable que ce soit le cas ou non. Elle est en train de passer les provisions. Pour la créance hors taxes, comment on va faire ? La créance hors taxes est égale à la créance TTC de l'armée faite. La créance hors taxes est égale à la créance hors taxes. Donc, la créance TTC de l'armée faite. La créance hors taxes est égale à la créance TTC divisé directement par 1,2. La créance hors taxes est égale à la créance TTC. D'accord ? La créance hors taxes est égale à la créance TTC. La créance hors taxes est égale à la créance TTC. Et après, j'ai une autre vidéo pour l'application. Donc, si vous avez compris ce que j'espère, vous liker. S'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous commentez, vous partagez avec vos camarades. Et vous attendez, incha'Allah, vous faites la cloche. Parce que comme ça, dans la vidéo sur l'application d'Ilhaji, vous allez recevoir la notification. Bon courage et merci pour votre attention. Bon courage et merci.